cette présentation. Donc, écoutez, je partage mon écran et c'est parti. Du coup, excusez-moi, je mets en grand. Je ne vais pas pouvoir, en partageant l'écran, suivre vos questions, donc j'ai la chance d'avoir une super équipe avec moi qui va pouvoir prendre vos questions et l'idée, c'est qu'on puisse les administrer soit au fur et à mesure. Lucie, éventuellement, tu peux intervenir si tu penses, ou Florian, si vous pensez qu'il y a des questions qui sont dans le thème qui est abordé. De toute façon, on aura une phase de questions-réponses à la fin. Donc, voilà, on va pouvoir lancer cet atelier. Merci à toutes et tous d'être nombreux présents aujourd'hui. Sur cet atelier, clairement d'actualité, les nouvelles normes de reporting RSE de la NFRD à la CSRD. Avant de lancer plus concrètement ce référentiel, pardon, cet atelier, en attendant que l'ensemble des participants s'enregistrent, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur nos prochains ateliers qui vont être franchement très, très, très intéressants. Donc, le jeudi prochain, dans une dizaine de jours, nous allons avoir un atelier sur l'éco-conception, le vrai du faux du numérique éco-responsable. Nous allons avoir Pilotin, qui est une agence web dédiée et qui a de bonnes compétences sur le sujet. ExoMine, qui s'occupe plutôt de développer des applications et qui a pris le sujet en main aussi. Et il ne faut pas l'oublier, l'hébergement de ces données a aussi un impact très fort, surtout quand on parle de numérique. Et donc, nous aurons la chance d'avoir Data Campus, qui est au-delà d'être extrêmement intéressant, qui est passionné par ce qu'il fait. Donc, Pierre Pluvio, plus exactement. Donc, on aura trois intervenants de haut niveau la semaine prochaine et on sera ravis de pouvoir aborder ce sujet du numérique responsable, au sens large du terme. Dans un petit mois, nous allons faire intervenir l'arrodo de Cédiscoon, probablement l'Ireco et d'autres de nos clients sur un outil qu'on a développé qui s'appelle Scoring by PNWP, qui permet à tout donneur d'ordre de pouvoir évaluer sa chaîne de valeur, donc ses fournisseurs, sur des enjeux RSE. Donc, l'atelier sera présent le jeudi 17 à 11h. Et n'hésitez pas, on vous a mis le lien pour vous inscrire. On vient de lancer les inscriptions hier. Et enfin, pour terminer l'année en beauté, dans quelques semaines, on va lancer, on va démarrer la Coupe du monde de football, assez décriée sur ces sujets RSE. Et on a la chance d'avoir un de nos amis qui va intervenir, qui s'appelle Julien Pierre. Julien Pierre, pour les fans de rugby, est un grand joueur, était un grand joueur parce qu'il a pris sa retraite depuis peu. Et il a lancé, on a un peu contribué à ça, il a lancé, il a, je pense, quasiment en même temps qu'au The Workplace ou quelques mois après, le label qui s'appelle Fair Pay for Planet et qui accompagne notamment les clubs de sport vers plus de responsabilités. Et donc, on aura aussi la chance, a priori, ce n'est pas encore confirmé, d'avoir l'Olympique Lyonnais qui pourra aussi témoigner. Ça va être franchement un atelier hyper intéressant. Le jeudi 15 décembre, ce sera de mémoire deux ou trois jours avant la fin de la Coupe du Monde. Donc, on sera au cœur du sujet, il se sera passé probablement pas mal de choses d'un point de vue médiatique d'ici là. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer pour cet atelier. Franchement, on va passer un super moment là-dessus, il y aura plein de questions sur le thème du sport et de la RSE. Sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à nos invités. Pauline, je te laisse te présenter. Il faut peut-être réactiver ton micro. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour à toutes et tous. Pauline de Saint-Front, présidente du cabinet de Saint-Front. Donc, nous sommes un cabinet d'une quinzaine de consultants et on accompagne des entreprises soit sur les démarches RSE, le reporting RSE, soit sur les sujets de société à mission. Et on est également ce qu'on appelle organisme tiers indépendant. Donc, on fait la vérification des données extra-financières, des DPEF et on fait aussi la vérification de la qualité de société à mission. Et membres actifs de la communauté des entreprises à mission. Et c'est notamment par cette communauté que nous, nous connaissons. Clémence, je te laisse te présenter. Et il y aura qui vient le micro aussi. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Clémence Legault. Je suis consultante en développement durable et RSE au sein du cabinet d'innovation durable et d'extension et d'innovation croissante. Donc, nous sommes labellisés Positive Workplace et donc, nous sommes spécialisés en développement durable, notamment sur les sujets de mesures d'impact et décarbonation, de conseils stratégiques et d'accompagnement des politiques publiques et également de management et financement de l'innovation. Super. Merci Clément de être présent et nous laisserons la parole ensuite à Robin. Oui, bonjour à tous et merci pour la connexion. Donc, je suis Robin Tessier, BPI France. Je suis en gestion du VTE. Pour BPI France, le VTE, c'est le volontariat territorial en entreprise, c'est une aide au recrutement pour les entreprises qui souhaitent enclencher ou accélérer leur transition énergétique et écologique. Parfait, Robin, si on peut juste entendre un peu plus fort pour les prochaines interventions, ce serait super. Merci. On est parti, du coup, je laisse la parole. Alors oui, sur le sommaire de cette matinée, enfin de matinée, on va commencer par Pauline et le cabinet de Saint-Front, la CSRD, de quoi parle-t-on ? Ensuite, on enchaînera avec le cabinet Inextinso sur comment concrètement anticiper la CSRD dans vos entreprises. On fera un point sur le fameux VTE vert dont vient de nous parler Robin et puis, si on a un peu de temps, on présentera rapidement ce qu'on fait avec Positive Workplace parce que vous voyez qu'évidemment, il y a une logique entre ces réglementations et les référentiels qu'on met en place et heureusement, c'est évident. Ensuite, on aura évidemment une phase de questions-réponses et puis on représentera en dernier slide les webinaires pour ceux qui sont arrivés un peu en retard. C'est parti, du coup, Pauline, je te laisse la main et présenter tes premiers slides. Merci. Donc, la CSRD, pour reprendre le titre, c'est vraiment Corporate Social Responsibility Directive. Donc, c'est la directive sur la RSE. Donc, on a pu, par différents groupes de travail, suivre toute sa construction, toute sa genèse. Donc, il y a eu une grande période de construction qui s'est terminée en juin. Donc, c'est la présidence française de l'Union européenne qui a voulu absolument que cette directive soit adoptée et qu'il y ait un accord entre le Conseil et le Parlement en juin 2022. Donc, ça y est, on a la version définitive, l'accord a été passé. Simplement, on n'a pas encore la version officielle. Donc, la CSRD version officielle sera publiée au journal officiel de l'Union européenne d'ici la fin de l'année. Donc, je n'ai pas de baguette magique pour vous dire quelle sera la date, mais vraiment, le timing, c'est d'ici la fin de l'année le texte définitif et officiel. Donc, ce que va changer cette CSRD, c'est les entreprises concernées par le reporting. Donc, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont concernées par le reporting à partir du moment où elles dépassent le seuil de 500 salariés, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total bilan et qu'elles sont de type société cotée, banque, assurance ou coopérative, mutuelle, SACA. Demain, donc à peu près 10 000 entreprises en Europe sont concernées. Demain, les entreprises qui seront concernées, c'est tout type d'entreprise, c'est-à-dire toute structure juridique confondue qui vont dépasser deux des trois seuils suivants. Donc, 250 collaborateurs, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de total bilan. Donc, ça veut dire que si vous avez 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de total bilan mais 50 salariés, ce qui peut être le cas de certaines foncières, vous êtes concerné par cette réglementation. C'est vraiment deux des trois seuils. Donc, cet élargissement je crois qu'on a une coupure de réseau, il me semble, non ? Ou c'est moi ? Oui, j'entends plus. Il y a une coupure, oui. Oui, je ne sais pas, mais partout en ce moment, il y a beaucoup de coupures de réseau. Du coup, on va laisser peut-être deux secondes, deux minutes. Désolé. C'est des années à... Ce qui était bien à l'époque, c'est qu'on se faisait ces réunions en visu donc on n'avait pas de problème finalement pour pouvoir se parler. Maintenant, en fait, on le fait tous à distance donc c'est plus simple. On reste dans notre fauteuil pour pouvoir y assister mais par contre, on est quand même juste lié à une chose, c'est clairement l'Internet. Pour la petite anecdote, j'étais Covid il y a encore une semaine et je suis allé me isoler dans une petite maison de campagne qu'on a et j'ai une coupure d'Internet aussi ce qui fait que j'ai dû prendre la route pour me retrouver une demi-heure plus tard un point de réseau donc on voit à quel point on peut être tributaire de ces sujets-là. Donc j'espère que Voli va pouvoir revenir sinon au pire des cas si on sent que ça prend un peu de temps on pourra commencer peut-être par Clémence ou éventuellement je peux éventuellement en deux minutes présenter ce qu'on fait aussi en termes de label comme ça on laisse appeler le temps de revenir tranquillement. Je ne sais pas ce que tu en penses Luzier. Oui, parfait. Peut-être Clémence on peut partir sur votre partie. Désolé pour les aléas. Oui, pas de souci on s'adapte au diable. On va passer directement à une partie qui présentera plus en détail la partie réglementaire et technique de la CSRD. Concrètement cette nouvelle directive l'objectif l'objectif est effectivement de répondre aux obligations réglementaires mais pas seulement puisque c'est l'opportunité pour les entreprises de redéfinir ou de définir leur stratégie en intégrant directement des enjeux de durabilité d'anticipation et d'adaptation au changement climatique au cœur de la stratégie d'entreprise donc c'est aussi un outil de pilotage stratégique. Cette directive permet de faire un état des lieux de l'entreprise et aussi de se comparer aux autres entreprises ce que Pauline vous l'expliquera mais il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont communs et sectoriels et qui permettent aussi d'avoir une vision globale de ce qui se passe autour de soi et de mesurer sa performance aussi au regard de la concurrence et des autres secteurs d'activité. Donc elle exige une publication sur trois niveaux environnement, social, gouvernance à travers trois étapes de justification d'abord la double matérialité et donc la cartographie des risques et des enjeux de l'entreprise quels impacts l'entreprise peut avoir sur l'environnement et quels sont les impacts que l'environnement a aussi sur l'entreprise pour mettre au regard des impacts environnement sociétaux sociaux la performance économique de l'entreprise. Donc pour ça il faut définir le modèle d'affaires et la stratégie identifier et cartographier les enjeux les risques intégrer aussi la comptabilité avec une trajectoire bas carbone donc un accord avec les accords de Paris à 1,5 degré et définir une chaîne de responsabilité autour de ces sujets de gouvernance et de durabilité et donc quels seront les responsables des actions les garants pour piloter et suivre cette stratégie. Donc la deuxième justification c'est comment une fois que cette stratégie est définie comment est-ce qu'elle est mise en place comment on suit son évolution et donc l'entreprise doit prouver un certain nombre de politiques et de plans d'action et quels sont les objectifs et les ressources qui sont alloués pour progresser et pour intégrer directement les enjeux de durabilité dans le pilotage stratégique de l'entreprise. Le troisième niveau de justification c'est mesurer la performance. Donc pour ça il faut définir un certain nombre d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs donc certains sont obligatoires d'autres sectorières ça c'est encore des éléments qui seront à définir Pauline vous en parlera tout à l'heure Pauline est revenue donc je vais terminer cette partie on reviendra sur Pauline si tu veux d'accord très bien et donc dernière étape aussi définir à partir de ces indicateurs comment suivre l'évolution de l'entreprise et sa performance donc expliquer d'où on part où est-ce qu'on va et avoir une évolution suivie dans le temps d'indicateurs quanti et qualitatifs. Pauline tu as pu revenir c'est bon ? On t'a retrouvé ? On t'a retrouvé un peu de réseau ? Ou pas ? N'hésite pas à remettre ton micro Pardon pour ce problème technique Pas de soucis C'est ça d'utiliser des ordinateurs reconditionnés c'est pas fiable à 100% mais ça impacte moins en tout cas Pour revenir sur cette CSRD le timing et les entreprises concernées on l'a vu sur le contenu ce qui va être demandé est quand même largement au-dessus de ce qui est demandé aujourd'hui sur la DPEF les principaux points importants à retenir de manière très générale et après on ira dans le détail c'est la partie fusion des risques extra-financiers et financiers ce qui est demandé par le législateur c'est qu'il y ait une analyse des risques au niveau du groupe pour présenter au même endroit les risques qui sont soit importants pour une raison financière soit pour une raison extra-financière donc il y a une méthodologie qui a été rédigée sur un working paper pour expliquer comment réaliser une analyse de double matérialité on pourra rentrer en détail si vous avez des questions sur le contenu du rapport ce qui va être très différent par rapport à la DPEF c'est qu'on est sur trois catégories qui sont appelées facteurs de durabilité ES et G donc ES on l'avait déjà environnement, climat, social droit de l'homme mais par contre gouvernance ça fait partie des points très importants à aborder c'est un des facteurs de durabilité importants donc ça a été choisi cette structuration ES et G en lien avec notamment les fonds d'investissement qui ont beaucoup poussé pour qu'il y ait une harmonisation autour de ce terme ESG donc on va voir qu'il y a un certain nombre d'informations obligatoires d'indicateurs obligatoires et ce qui est très important c'est que cette directive est très focalisée sur la notion de plan d'action objectif et elle va très loin sur les exigences à ce niveau-là on va passer à la slide suivante donc au niveau si on creuse un petit peu plus des éléments à donner au niveau de la CSR qui sont en plus qui vont plus loin que la DPEF c'est donc le degré de résilience du modèle donc toute la stratégie du groupe face aux risques de durabilité donc il y a toute une méthodologie pour définir ces risques liées aux questions de durabilité toute la partie opportunité liée à ces questions de durabilité donc un des points phares de la CSRD c'est le fait d'exprimer une stratégie bas carbone et comment on va atteindre l'accord de Paris limiter le réchauffement à 1,5 degré ou plus précisément comment est-ce qu'on va atteindre la neutralité carbone en 2050 et on doit exprimer des sous-objectifs 2030 puis 2050 et on doit vraiment renseigner le lecteur tous les ans sur la progression vers ces objectifs-là ensuite il y a une notion de partie prenante qui est mise en avant au niveau de la CSRD donc comment est-ce qu'on les inclut dans cette stratégie et voilà toute la partie stratégique on est vraiment sur cette idée de risque, stratégie plan d'action etc. sur la partie en vert donc c'est des choses qui sont d'ores et déjà dans la DPEF donc on doit présenter les objectifs et les progrès accomplis alors le progrès accompli c'est quelque chose en plus mais les objectifs il y avait déjà cette logique d'objectifs dans la notion de politique au niveau de la DPEF une description des diligences donc les actions une description des instances négatives sur la chaîne de valeur donc dans les trois premières années si on n'a pas suffisamment d'informations on peut dire ou expliquer pourquoi on n'a pas cette information mais au bout de quatre ans il va falloir pouvoir exprimer les risques au niveau de sa chaîne de valeur toutes les mesures prises pour atténuer les risques une description des risques et des indicateurs pertinents donc on voit qu'on a ces deux volets ce volet vert qui est très lié à la DPEF et ce volet bleu qui est beaucoup plus macro beaucoup plus stratégique qui se rajoute à ce qui était demandé lors de la DPEF donc slide suivante on va regarder au sein des trois facteurs de durabilité il y a des thématiques obligatoires donc sur l'environnement on retrouve les thématiques de la taxonomie atténuation adaptation du changement climatique ressources aquatiques et marines ressources économiques circulaires pollution biodiversité sur l'eau sociale on a trois grandes thématiques qui sont ensuite avec des sous-thématiques égalité des chances conditions de travail et respect des droits de l'homme et on a sur cette partie gouvernance quelque chose qui est un petit peu nouveau en termes d'attendu par rapport à la DPEF le rôle des organes donc ça c'est vraiment quelque chose qui est souligné à plusieurs reprises dans la CSRD comment la direction générale s'empare des sujets de durabilité et ce qui a été rajouté lors des échanges entre le conseil et le parlement c'est les compétences de ces personnes de la direction sur les questions de durabilité il va falloir expliquer en quoi elles sont pertinentes formées pour se prononcer sur des questions de durabilité l'éthique des affaires les engagements politiques le lobbying tout ce qui est gestion des partenaires commerciaux notamment pratiques de paiement et contrôle interne donc on voit qu'on a des thématiques nouvelles à aborder donc au-delà de ces thématiques nouvelles il y a également une exigence en termes d'indicateurs donc on a pu suivre la construction de la directive mais aussi suivre tous les travaux de l'EFRAG donc c'est l'EFRAG qui a été mandaté par l'Union Européenne pour travailler sur des working papers donc il y a un working paper pour chaque thématique que je viens de citer tout à l'heure adaptation, athénation, changement climatique, ressources aquatiques et marines et donc chaque working paper exprime quels sont les indicateurs qui devraient être publiés par les entreprises et on est sur des working papers qui font 50 à 100 pages chacun où il y a toute une exigence sur la notion de stratégie la notion de plan d'action la notion de ressources et la notion d'indicateurs donc il y a une liste d'indicateurs dans chaque working paper donc on a tous les synthétisés si vous avez des questions n'hésitez pas on va les rendre disponibles ces synthèses sur notre site internet ces working papers vont être finalisés d'ici octobre transmis à l'Union Européenne et les SMA différentes agences vont devoir donner leur avis pour qu'ensuite d'ici juin 2023 il y ait un acte délégué qui précise quels seront en définitive les indicateurs obligatoires sur chaque thématique donc on va voir quels seront les indicateurs infimés mais si on regarde aujourd'hui les working papers on est sur une liste d'indicateurs très conséquente donc on est sur 10 à 20 indicateurs pour chaque working paper parfois plus donc on va voir après l'acte délégué quelle sera la version finale mais on est sur un niveau de reporting très très exilient donc ça c'est ce qui sera publié l'année prochaine l'année suivante en 2024 on devra avoir la même chose chaque thématique les indicateurs mais cette fois-ci sectoriels qui seront également obligatoires donc globalement sur votre CSRD vous aurez toute la partie stratégie présentation des risques politiques etc les indicateurs obligatoires pour tous les indicateurs obligatoires pour votre secteur et l'Union Européenne dans sa grande immense étude vous autorise à avoir vos propres indicateurs incroyables et donc du coup vous allez avoir ces trois niveaux de reporting dans votre rapport de durabilité donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme indicateur présent et obligatoire si on regarde d'autres réglementations européennes notamment celle pour les fonds d'investissement ce qui est sûr c'est qu'il y aura gaz à effet de serre scop 2 empreinte carbone et notamment en lien avec le chiffre d'affaires consommation d'énergie déchets dangereux émissions de polluants dans l'eau impact négatif sur la biodiversité comme c'est demandé au niveau de la SFRD et des fonds d'investissement ce sera à minima ce sera demandé sur la partie sociale il n'y a pas vraiment sur la SFRD d'indicateur mais on sait qu'il y aura un focus a priori sur tout ce qui est écart de rémunération en femme et sur la partie gouvernance au moins un focus sur la diversité donc là c'est à minima mais il y aura a priori beaucoup plus que ça en termes de liste d'indicateurs obligatoires donc à noter que sur la dynamique réglementaire on va avoir 2024 sociétés cotées banques et assurances qui dépassent 2 des 3 seuils 2025 exercice 2025 toutes les autres sociétés qui dépassent 2 des 3 seuils et ensuite 2026 toutes les sociétés cotées de plus de 10 salariés donc on a aussi au niveau des sociétés cotées une obligation de reporting à partir de 10 salariés on peut aussi imaginer qu'à l'avenir ces réglementations arrivent de plus en plus dans les plus petites structures c'est clairement la tendance que c'est en train de prendre alors effectivement le calendrier est relativement long finalement à l'échelle de l'urgence climatique ou sociale qu'on peut connaître mais l'objectif aussi de cet atelier aujourd'hui c'est de pouvoir anticiper ces sujets-là et commencer déjà dès aujourd'hui même pour les plus petites structures à structurer ces sujets en interne et avec leur partie prenante vous allez voir pourquoi je vais se poursuivre du coup on passe à nos amis je ne sais pas déjà est-ce qu'on peut faire une petite phase rapide de questions-réponses je suis allé en animant j'ai du mal à borser des questions en même temps est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur ces sujets-là déjà ou pas encore n'hésitez pas sinon on fera une phase de questions réponses à la fin il y a une question peut-être sur les indicateurs peut-on avoir plus de détails sur les trois indicateurs et peut-être sur la taille d'entreprise qui sont concernées vous venez de mentionner les employés de dix salariés oui alors donc la volonté de la CSRD c'est de faire en sorte que toutes les sociétés cotées globalement soient dans l'obligation ce qui fait que pour l'exercice 2026 les sociétés cotées sociétés cotées uniquement sur un marché réglementé vont devoir se mettre dans cette dynamique de CSRD donc sociétés cotées de plus de dix salariés sachant que les sociétés cotées qui dépassent deux des trois seuils ont déjà fait cette démarche pour l'exercice 2024 sur les indicateurs donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est l'acte délégué qui sera publié en juin prochain qui va définir quels seront les indicateurs obligatoires pour toutes les entreprises sur chaque thématique donc on aura une liste d'indicateurs à publier sur adaptation pour le chambre climatique une liste d'indicateurs pour atténuation une liste d'indicateurs pour ressources aquatiques et marines etc et aujourd'hui à minima c'est sûr que vous aurez à publier votre bilan de gaz à effet de serre scope 1 et scope 2 c'est certain pourquoi ? déjà parce que la CSRD demande votre stratégie pour être neutre en carbone en 2050 et d'expliquer vos résultats intermédiaires donc ça veut dire que tous les ans vous devrez donner les résultats de votre gaz à effet de serre scope 1 et 2 après tout ce qui est consommation d'énergie donc ce sera consommation d'énergie totale consommation d'énergie renouvelable volume de déchets voilà ça c'est des choses qui seront vraiment incontournables après il y aura des choses qui vont probablement se rajouter mais dans tous les cas ces indicateurs seront demandés donc ça c'est ce qu'on appelle les indicateurs obligatoires toutes entreprises confondues et ensuite on va avoir des indicateurs sectoriels donc il y aura une liste d'indicateurs avec un nouvel acte délégué en 2024 qui viendra rajouter une obligation en fonction de votre secteur de mesure d'un indicateur plus précis qui sont aussi sur les entreprises de 10 salariés mais c'est les entreprises de 10 salariés cotées ce qui est différent donc ce n'est pas toutes les entreprises de 10 salariés c'est la notion d'empreinte carbone là c'est lié au chiffre d'affaires donc en fait on va ramener les émissions carbone au chiffre d'affaires ce qu'on peut appeler aussi l'intensité carbone l'intensité carbone exactement ok on passe du coup à Inexinso si vous voulez bien Clément encore désolé merci d'avoir back-upé l'absence de Pauline en début de cette présentation on était on était en train de rappeler les trois principaux plans on va dire trois niveaux de renseignement de 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 on peut passer du coup au slide suivant Clément si tu veux bien je te laisse absolument pour commencer cette cette obligation de reporting en plus des indicateurs qu'on avait déjà dans la DPEF il y a vraiment un accent qui est mis à la stratégie et l'intégration de ces risques dans la stratégie donc dans une optique vraiment de d'amélioration continue de valoriser son impact et d'intégrer ces enjeux de durabilité au cœur de la stratégie on a trois enjeux prioritaires qui sont l'enjeu de conformité réglementaire donc anticiper les nouvelles réglementations et tu l'as dit Charles pour les entreprises qui ne sont pas encore concernées finalement ça va venir très vite et puis elles seront aussi potentiellement mises en concurrence avec des entreprises qui sont concernées qui donc du coup font cet effort de transparence donc ça peut aussi les contraindre d'un point de vue plutôt image à publier aussi un certain nombre d'informations un autre défi qui est donc la mise en relation des outils de collecte et des outils d'automatisation de données dans l'entreprise pour s'assurer de la robustesse des données et enfin la cohérence des messages donc qu'est-ce qu'on veut transmettre quel est le modèle d'affaires quelle direction on va et comment on prouve ces engagements donc comment on s'y prépare dès 2022 dès maintenant se familiariser avec les informations qu'on a sur le sujet il y a encore pas mal de critères qui sont en évolution et comme l'a dit Pauline on aura des informations finalisées en juin mais on peut déjà se familiariser à la CSRD et aux évolutions donc vous avez là sur le tableau les entreprises toutes les entreprises confondues donc en bleu foncé en bleu clair celles qui sont déjà celles qui sont non concernées par la DPF pour le moment et puis en bleu clair vert celles qui sont déjà concernées par la DPF l'enjeu pour toutes c'est de se familiariser c'est d'effectuer un diagnostic de l'effort qui sera à fournir pour être réglementaire par rapport aux exigences de la réglementation et justifier d'un plan d'action quelle organisation quels objectifs quels outils quels contrôles quels process protocole etc pour celles qui ne sont pas encore familières avec le sujet il va falloir matérialiser et cartographier ces enjeux de durabilité ces risques ces opportunités quel axe de reporting quel politique et plan d'action à mettre en place et quelle stratégie comment on intègre ces enjeux au cœur de la stratégie en 2023 ce sera le moment d'établir ces process de reporting de vraiment structurer la collecte d'informations et la mesure des indicateurs dans l'entreprise de définir ce qu'on veut mettre dans son rapport quelle OTI nous accompagnera sur le sujet et anticiper la publication qui va arriver finalement assez rapidement comment on définit finalement les stratégies et comment on intègre ces enjeux au cœur de sa stratégie d'entreprise trois étapes la première c'est un diagnostic ça fonctionne en général pour tout d'où on part et où est-ce qu'on veut aller une fois qu'on a ces informations-là comment on élabore la stratégie comment on la priorise sur quelle personne s'appuyait et enfin comment on la déploie donc pour l'état des lieux se comparer avec des entreprises du secteur c'est essentiel avoir un regard sur ce qui se fait autour de soi et c'est important à ce moment-là de solliciter ces parties prenantes c'est un projet global on ne peut nécessairement pas y arriver tout seul il faut avoir un regard externe prendre du recul sur la raison d'être ou le modèle d'affaires de l'entreprise comment se positionner par rapport à nos fournisseurs à nos clients à toute notre chaîne de valeur et comment matérialiser ces risques ces enjeux ces opportunités à ce moment-là ça peut être pertinent de s'accompagner d'un label puisque ça permet d'avoir un cadre d'avoir un certain nombre d'informations pour savoir d'où partir et une fois qu'on a matérialisé et cartographié les enjeux prioritaires on peut définir les ambitions de l'entreprise puisqu'on sait d'où on part donc on peut définir où est-ce qu'on veut partir et comment mesurer la progression c'est le moment à ce moment-là aussi d'identifier où est-ce qu'on part d'un point de vue émission donc de faire son scope 1 scope 2 éventuellement son scope 3 et de définir sa trajectoire carbone et enfin donc en parallèle le plan d'action de la stratégie RSE ou de la stratégie d'entreprise enfin comment on la déploie et comment on embarque les collaborateurs et l'entreprise et les parties prenantes pour ça il va falloir définir une gouvernance une chaîne de responsabilité avoir des relais en fonction des différents départements de la structure pouvoir mesurer concrètement et de manière fréquente les indicateurs de performance rédiger son rapport à RSE pour effectuer cette démarche en toute transparence et à nouveau mesurer sa performance aussi via délabilisation pour valoriser son impact aussi et faire partie potentiellement d'une communauté enfin avoir des manières de se mesurer aussi par rapport aux autres c'est juste que la présentation est enregistrée mais elle sera aussi envoyée à tous les participants aujourd'hui donc n'hésitez pas pas besoin de faire de screenshot ou je ne sais quoi vous recevrez la présentation et juste pour en faire un petit point tu parlais justement des labels effectivement qu'il a eu sur nous quand même parce que effectivement le label qu'on a développé aujourd'hui consulte aussi les parties prenantes donc ça permet vraiment de faire d'avoir un bon socle de départ aussi ok on passe au slide tu vois justement justement donc c'est une démarche importante de structuration on ne sait pas forcément comment se faire accompagner dans quelle direction aller il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre de structurer de cadrer un petit peu où est-ce qu'on veut partir donc pour ça un certain nombre de labels celui-ci que vous connaissez très probablement il y a des normes donc il existe en fait tout un tas de cadres qui ont déjà défini un certain nombre d'indicateurs d'axes qui permettent aussi de découvrir et d'anticiper ce sujet et d'être un peu plus sûr de soi en entamant cette démarche la plateforme impact aussi du gouvernement qui permet de recenser un certain nombre d'indicateurs il y en a un peu moins de 50 près de 300 entreprises qui ont déposé déjà des informations et c'est un bon point de départ aussi pour savoir où est-ce qu'on est est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de fournir ces indicateurs ou pas et quels seront les efforts à fournir dans l'entreprise pour pouvoir y répondre je pense que tu peux passer il y a un certain nombre d'autres outils pour matérialiser ces risques ces enjeux encore une fois en consultant ces parties prenantes ça c'est essentiel pour prendre du recul sur l'entreprise et vraiment avoir une vision d'ensemble et c'est avec cet exercice là qu'on pourra identifier quels sont les enjeux prioritaires sur lesquels c'est potentiellement des quick wins ou des choses qui pourront être mises en place assez rapidement d'autres qui demanderont peut-être un peu plus d'effort mais quels sont vraiment les sujets majeurs vers lesquels avancer dès maintenant et qui ne peuvent pas attendre puisqu'ils sont importants pour le développement de l'activité de l'entreprise mais aussi essentiels pour les parties prenantes vous voyez à côté un exemple de double matérialité donc ça c'est les évolutions de la CSRD quels sont les impacts sur la société et quels sont les impacts sur la valeur d'une entreprise c'est vers ça aussi qu'on tend intégrer pas seulement l'entreprise en elle-même mais comment elle vit au sein de son écosystème c'est vraiment la grosse différence avec l'ancienne réglementation c'est vraiment un point focal sur ce sujet-là la notion de double matérialité c'est finalement quel impact l'entreprise va avoir sur son écosystème c'est ça qui est un petit peu nouveau avant c'était plus ou moins comment les risques externes avaient un impact sur l'entreprise et aujourd'hui on est vraiment dans cette notion de double matérialité on voit aussi l'impact de l'entreprise sur son écosystème et ça c'est vraiment la nouveauté de cette CSRD oui et ça intègre également quelles sont les opportunités aussi de cette durabilité et donc l'anticipation permet aussi un certain niveau de résilience il ne faut pas uniquement le voir comme un risque et vraiment les écueils à éviter mais aussi quelles sont les opportunités pour l'entreprise et enfin pour structurer sa démarche je l'ai déjà dit vraiment définir des feuilles de route opérationnelles savoir où on va et pour ça il faut que ce soit cadré avec quelles actions qui sera le garant de l'action quelle est la chaîne de gouvernance comment définir potentiellement un comité stratégique des garants des relais donc quelles sont les tâches à mener quels sont les moyens à investir afin aussi d'avoir une idée de ce que ça va coûter et comment prioriser les enjeux et enfin à quelle échéance donc la dernière étape qui est vraiment l'étape essentielle c'est qu'une fois qu'on a défini cette stratégie il va falloir la traduire concrètement dans un rapport de durabilité et s'érodité et donc c'est là où on vérifie si les actions et les paroles sont en cohérence pour anticiper au mieux cette audite et s'y préparer il y a trois aspects primordiaux d'abord définir la méthodologie de collecte des informations donc quels indicateurs seront évalués donc il y aura déjà un certain nombre d'informations via la CSRD mais aussi tout un tas d'indicateurs volontaires donc lesquels on identifie et quels sont les indicateurs intermédiaires pour les collecter il faut aussi définir un protocole de collecte donc à chaque fois définir le périmètre de l'indicateur sur quelle durée est-ce qu'on le mesure à quelle fréquence qui ira collecter cet indicateur et sur quelle précision et spécificité et quel outil de reporting le plus adapté pour s'assurer qu'il est partagé y compris par l'ensemble des collecteurs et qui permettra de suivre de manière concrète l'évolution de la performance de l'entreprise enfin comment embarquer deuxième point comment embarquer donc le réseau de contributeurs est essentiel comme on l'a défini juste avant la chaîne de responsabilité c'est une seule personne qui s'occupe de toute cette transformation au sein d'une entreprise ça ne se déploie pas donc il faut essentiellement un réseau il faut former aussi les personnes à ces nouveaux sujets pas simplement se familiariser en tant que responsable de ces SRD dans l'entreprise mais vraiment transmettre ce savoir et engager le dialogue avec les parties prenantes aussi puisqu'il y aura certainement des besoins de quantifier et de mesurer l'impact des fournisseurs l'impact de la chaîne de valeur donc c'est pas uniquement l'entreprise mais c'est son activité dans son ensemble et enfin une fois qu'on a ces indicateurs comment se préparer à l'audit plus concrètement déjà sur les outils de reporting avoir des outils robustes qui permettent de mesurer des écarts différents par rapport à l'année passée ça c'est essentiel et ça permet vraiment d'anticiper un certain nombre d'erreurs faciles à identifier on peut aussi exiger en fonction d'un certain écart d'incorporer des preuves des justificatifs vraiment d'avoir une robustesse de la donnée et enfin avant l'arrivée des auditeurs un exercice qui est essentiel et qui est une bonne pratique vraiment intégrée dans son entreprise c'est prendre le temps de faire un pré-audit et donc qu'un collecteur dans l'entreprise se définisse comme auditeur et aille challenger le reporting la donnée le rapport son contenu et les indicateurs quantitatifs mais aussi la rédaction est-ce que c'est vraiment cohérent ce qu'on dit est-ce qu'on est vraiment en accord avec ce qu'on dit est-ce que tout ce qu'on écrit et tout ce qu'on raconte sur l'histoire de l'entreprise est-ce qu'on peut le justifier donc ça ça permet aussi d'anticiper la validation du rapport d'audit par l'auditeur on a trouvé pertinent merci beaucoup Clémence pour ces éclaircissements on a trouvé pertinent aujourd'hui d'intégrer la BPI parce qu'en fait il existe des aides aujourd'hui qui sont assez peu connues honnêtement du grand public et des entreprises encore moins malheureusement et donc je propose tout simplement à Robin qui fasse un point sur les aides qui existent parce qu'elles sont là et autant en profiter et les utiliser elles sont faites pour ça alors merci et bonjour à tous et ça fait un lien assez fort avec tout ce qui a été dit et de pouvoir mettre en place toute cette partie RSE et toute cette partie décarbonation aujourd'hui l'État met en place le dispositif VTE c'est volontariat territorial en entreprise qui va se faire en deux parties le VTE territoire d'industrie et le VTE vert on va je pense plus s'intéresser au VTE vert en quelques mots si on peut passer à la slide suivante en quelques mots le VTE vert c'est une aide une aide au recrutement une aide qui peut aller jusqu'à 12 000 euros pour le recrutement d'un jeune talent sur des missions de transition énergétique et écologique donc toutes les missions dont on a parlé juste avant et qui peuvent être mises en place par une personne que vous allez recruter et qui va être dédiée à ça que ce soit sur des contrats d'alternance des contrats de travail une aide peut être donnée par l'État et donc cette aide elle est financée par l'ADEME et la DGEFP et opérée par BPI France donc pour aller un petit peu plus dans le détail de cette aide alors sur la slide suivante vous allez avoir un détail un peu plus fort donc des critères d'éligibilité et des missions qui sont accompagnées par ce dispositif alors au niveau des critères d'éligibilité c'est une aide qui est proposée à toutes les entreprises TPE, PME et ETI françaises situées en France et tout secteur d'activité confondu sur le recrutement d'une personne à poste à responsabilité qui va être liée au top management donc c'est une personne de profil type Bac plus 2 minimum ou Bac plus 3 minimum et donc qui va être recrutée sur un contrat de travail d'une durée d'un an minimum alternance 10 mois minimum CDD d'un an ou CDI et une personne qui est donc diplômée depuis moins de 2 ans d'un Bac plus 3 minimum Bac plus 2 par dérogation et qui va être recrutée sur des missions à un pacte concret sur la transition énergétique et écologique donc vous avez un exemple de mission il faut savoir qu'aujourd'hui lorsqu'on labellise au niveau des démarches de labellisation on regarde assez attentivement la fiche de poste qui va pouvoir détailler les missions qui seront données à la personne et c'est à partir de la fiche de poste que le comité décisionnaire composé de l'ADEME de la DGEFP et de les pays de France peut statuer sur l'éligibilité VTE VR donc pour oui juste Robin ce qu'il faut expliquer c'est que comment sont versées ces aides justement alors juste j'allais y venir sur la slide suivante vous avez les démarches de labellisation et comment plus concrètement comment on fait pour avoir ces 12 000 euros donc il y a deux chemins possibles si aujourd'hui vous avez déjà recruté une personne qui correspond à ces critères il y a une rétroactivité de l'offre de 6 mois donc si vous avez recruté dans les 6 mois vous pouvez faire cette demande de labellisation si vous ne l'avez pas recruté et que vous souhaitez recruter cette personne vous pouvez d'une part nous contacter pour pré-labelliser une fiche de poste pour qu'on puisse étudier avec vous la fiche de poste pour savoir si elle sera éligible au VTE donc quand vous recrutez cette personne qui correspond aux critères vous êtes directement labellisé VTE vert ou vous pouvez passer par notre job board pour poster votre offre c'est un job board qui est complètement gratuit où vous pouvez avoir accès à toute la CVTech ainsi que déposer vos offres de poste une fois que vous avez recruté cette personne vous allez sur notre site vte-france.fr où vous pouvez faire votre démarche de labellisation c'est une première démarche à remplir avec les informations de l'entreprise un contact d'entreprise la personne recrutée et la fiche de poste ce qui nous permet de labelliser et d'étudier la fiche de poste une fois qu'elle est étudiée une fois qu'elle est labellisée et validée par le comité ensuite il y a un dossier d'aide un montage d'aide de dossiers d'aide financière d'aide financière à faire où là on vous accompagne c'est une procession assez classique dans la logique RGPD lutte anti-fraude de remplissage de dossiers administratifs une fois que vous avez six mois une fois que la personne est labellisée pour faire ce montage de dossiers une fois que c'est fait on revient vers vous alors la personne réalise ses missions dans l'entreprise et on revient vers vous au bout d'un an dix mois pour l'alternant pour vous demander les probants les justificatifs des dépenses car pour avoir 12 000 euros d'aide il faut nous justifier de 24 000 euros de dépenses donc salaire chargé achat de matériel ça peut être ordinateur smartphone ou logiciel lié à la transition énergétique et donc vous nous justifiez ces 24 000 euros de probants plus une fiche synthèse d'émissions qui nous permet de statuer que les missions qu'on avait préalablement labellisées sont bien celles qui sont mises en place dans l'entreprise et une fois tous ces éléments en main la somme est décaissée sur le compte de l'entreprise à savoir on est à 12 000 euros pour les contrats de travail mais on est plafonné pour l'alternance à 8 000 euros d'aide néanmoins cumulable avec l'aide exceptionnelle à l'alternance il faut savoir également que le VTE vert ne peut intervenir qu'une seule fois dans la vie de l'entreprise on est aujourd'hui soumis à une enveloppe gouvernementale qui ne nous permet pas d'en faire plus par entreprise aujourd'hui on a un quota de 1 000 VTE vert à effectuer et on est actuellement on va dépasser bientôt la barre des 300 de plus le VTE vert est cumulable avec le VTE territoire d'industrie donc si aujourd'hui vous êtes une entreprise industrielle située sur l'un des 146 territoires d'industrie vous pouvez également obtenir l'aide VTE TI donc si on passe à la slide suivante vous allez avoir le détail un peu plus du VTE TI mais celui-ci est vraiment axé sur les entreprises industrielles si vous avez des questions dessus n'hésitez pas à me contacter ce sera peut-être plus intéressant de venir au cas par cas dessus après sur le VTE vert alors si vous passez les deux prochaines slides alors celle-ci et celle d'après alors voilà sur le VTE vert vous avez aussi des aides complémentaires qui vont se mettre dessus donc une fois que la personne est labellisée elle cette personne peut faire une demande d'aide Mobilision c'est une en partenariat avec Action Logement qui lui permet d'obtenir jusqu'à 1200 euros d'aide au logement qui va se cumuler avec les APL donc c'est quelque chose qui peut être aussi une plus-value à mettre en place sur votre fiche de poste ou lors de votre recrutement de plus l'entreprise elle peut avoir accès à la communauté Côte Vert si elle a fait un VTE vert une communauté qui réunit aujourd'hui plus de 1000 entrepreneurs sous la bannière de la transition énergétique et écologique donc avec du networking des mises en relation et autres événements BPI France qui est donc développé par BPI France et l'ADEME plus on essaie de vous accompagner au maximum vers d'autres produits BPI France axés sur la transition énergétique que ce soit la plateforme BPI France Université qui est une plateforme en ligne gratuite qui vous permet d'avoir accès à plus de 10 000 formations en ligne gratuites allant de 20 minutes à 20 heures mais également tous les autres produits tels les Diag des Carbon Action les Diag ÉcoFlu ou les programmes un peu plus denses qui sont les programmes accélérateurs concrètement une entreprise qui embaucherait par exemple on a souvent le cas un alternant pour ou un CDD pour réaliser un bilan carbone au sein de son entreprise peut être aidé par une société externe par exemple est-ce qu'aujourd'hui ces aides fonctionneraient ? Complètement c'est aujourd'hui le cœur du dispositif c'est ce qu'on essaie d'accompagner au maximum possible et vous pouvez dans ces cas-là venir vers nous pour la fiche de poste pour labelliser cette fiche de poste mais aussi si vous avez déjà recruté cette personne et comme ça pour activer cette subvention et cette aide financière et oui c'est vraiment le cœur du métier même si maintenant on accompagne aussi de nombreuses entreprises vertes sur l'innovation si aujourd'hui l'entreprise crée un produit ou oeuvre dans la transition énergétique et écologique on a aussi la capacité de pouvoir les accompagner sur des postes très spécifiques des postes innovants et des postes à responsabilité merci beaucoup pour la présentation je vous en prie on vous transmettra évidemment la présentation en deux mots je voudrais juste vous parler rapidement de Positive Workplace puisqu'on vient de faire le point sur les problématiques de reporting du LACSRD et effectivement nous depuis deux mois on a décidé de rendre libre gratuit et accessible à tout le monde nos référentiels donc pour ceux qui ne connaissent pas en deux mots Positive Workplace c'est un label RSE qui existe depuis trois ans maintenant on a vraiment deux métiers c'est la partie label et puis la partie scoring dont on parlera une prochaine fois justement dans notre prochain atelier en gros aujourd'hui nos référentiels sont basés sur des socles européens et donc tous ces sujets de CSRD on est vraiment très proche de ces sujets-là pour pouvoir tout simplement vous les proposer pour vous permettre à vous d'anticiper ces problématiques donc on va retrouver sur la base de cinq thématiques dans nos référentiels l'activité la gouvernance le social l'environnement et le sociétal un certain nombre d'indicateurs qui sont notamment en lien avec toutes ces nouvelles réglementations on parle de CSRD mais on peut aussi parler de taxonomie de loi climat et résilience de la loi AGEC aussi qui sont intégrées dans ces référentiels le parcours de l'amélisation en deux mots prend assez peu de temps finalement parce que tout est digitalisé vous avez le temps que vous voulez pour compléter le référentiel en ligne que je vais rapidement vous présenter et puis la deuxième étape nécessite d'interroger donc ces fameuses parties prenantes on a vu que c'était vraiment le socle de la construction d'une démarche RSE et donc à quoi ça ressemble concrètement pardon excusez-moi j'ai la barre de tâches en haut je vous montre un exemple j'ai pris un exemple concret c'est le cabinet PKF Arsilon qui était enseignement Pricewater pour les entrepreneurs qui a changé de nom et j'ai pris le compte d'Iris Chabrol qu'on connaît bien donc en fait vous avez la possibilité via cette interface donc vous pouvez créer votre compte gratuitement en ligne vous verrez on vous enverra le lien ou si mon équipe peut bien le mettre pendant que je présente tout ça en le lien mais en gros vous avez déjà plus de 300 entreprises qui utilisent depuis deux mois ces référentiels et vous pouvez gérer plusieurs entités donc pour les cabinets de conseil pour les consultants indépendants etc vous pouvez tout simplement gérer l'ensemble de vos clients via cette interface et c'est gratuit vous avez facilement la possibilité de gérer le compte de l'entreprise vos ressources votre équipe et ajouter autant de membres que vous voulez internes ou externes comment ça fonctionne concrètement vous avez ces fameux cinq piliers que je vous ai présentés sur la présentation il y a deux minutes mais vous voyez que tout fonctionne de la même manière vous avez des questions qui permettent de structurer votre démarche et on va vous demander si vous rentrez dans le cadre de la labellisation de justifier l'ensemble de ces questions par des pièces jointes des commentaires etc et vous voyez que vous avez aussi parfois des questions à tiroir si votre entreprise propose une offre de produits ou de services qui permettent de répondre à des enjeux sociaux et environnementaux vous voyez vous pouvez expliquer comment vous avez fait évoluer votre modèle d'affaires et si oui quelle part de votre chiffre est dédiée à cette offre par exemple et si ce n'est pas le cas évidemment vous mettez non et vous passez à la suite donc l'ensemble du référentiel fonctionne de la même manière et ils intègrent évidemment tous ces nouveaux règlements par contre il y a un point dont on est assez fier aussi c'est que vous avez la possibilité pour chacune de ces parties de référentiel et pour chaque question de suggérer des améliorations sur cette partie du questionnaire on veut vraiment que ce questionnaire soit ces référentiels soient vraiment fassent partie du bien commun de l'humanité et soient vraiment un peu sur le modèle Wikipédia puis s'évoluer au cours du temps donc en gros le référentiel évolue quasiment toutes les semaines par rapport aux remarques qu'on peut recevoir aux améliorations aux évolutions on va dire de la réglementation etc donc on essaie de le tenir le plus à jour possible et à ma connaissance on est le seul en tout cas au monde à faire ce genre d'exercice donc n'hésitez pas si vous avez des remarques des questionnaires ou des idées de réponses à apporter par exemple dans les questions à nous en faire part donc la première étape c'est ça mais ce sera un peu trop facile de faire du déclaratif et nous on est évidemment en tant que Vosity Workplace on est vraiment attaché au fait que le démarche RSE doit se co-construire avec ses parties prenantes et doit surtout être validé par ses parties prenantes donc en fait dans un deuxième temps je suis arrivé à la fin du questionnaire on va vous demander d'aligner pardon de vous présenter pardon excusez-moi j'ai un texte en même temps on va vous demander en même temps de répondre à des enquêtes qui ressemblent à ça je passe un peu vite désolé on va vous demander donc si les enquêtes sont envoyées aux principales parties prenantes salariés clients fournisseurs fonctionnalat de taille de l'entreprise vous avez des questions d'ordre démographique qui ne sont pas obligatoires et ensuite on va vous poser des questions sur ce qu'on appelle une échelle de l'IQR tout à fait d'accord pas d'accord sur les conditions de travail bien-être et conditions de carrière ensuite on passe sur les sujets liés à la gouvernance et au management et l'implication des sujets RSE dans la gouvernance et le management et enfin on arrive sur les sujets liés purement au développement durable de l'entreprise si l'entreprise vous incite à trier vos déchets etc et donc à la fin c'est vraiment la richesse de la démarche c'est qu'on va vous demander à chacun des répondants de proposer des améliorations quelles actions pourraient être mises en place dans votre entreprise pour qu'elle améliore son impact sur la société d'un point de vue environnemental social ou local et donc concrètement nous on récupère toutes ces données-là et qu'on vous remet dans un rapport et qui vous permet en fonction de votre niveau d'implication sur ces sujets-là d'atteindre un niveau de 1 à 3 étoiles au niveau du label voilà j'ai fait un petit point rapidement sur ce qu'on faisait ce que je propose c'est qu'on passe à la phase peut-être de questions-réponses si vous avez des questions j'ai pas pu les suivre moi parce que j'étais en mode présentation donc peut-être si Lucie ou Florian vous vouliez je sais pas s'il y a eu des questions entre temps et si vous voulez les poser vous pouvez le faire soit tout simplement en prenant la parole en réactivant votre micro soit tout simplement par le chat n'hésitez pas il y a une question de Louise de Sustainable Metrics bonjour existe-t-il un dispositif particulier pour les SAS et c'était peut-être au moment où Robin vous parlait mais peut-être Louise n'hésitez pas à prendre la parole pour préciser votre demande oui bonjour non en fait j'attendais la fin de l'atelier pour voir si ce sujet était abordé du coup c'est dans le cadre de la mise en place de la CSRD peut-être une question pour Pauline c'est ça oui c'est ça plutôt merci alors c'est vrai que la particularité des SAS c'est qu'elles ne sont pas concernées par la DPF aujourd'hui elles le seront puisque du coup on est sur l'idée de toute structure juridique confondue donc on attend bien sûr la transposition en droit français donc la transposition en droit français va commencer à la fin de l'année à partir de la publication officielle de la directive mais ils ne peuvent pas sous-transposer ils ne pourront que sur-transposer donc voilà toutes les entreprises seront concernées donc les SAS seront concernées si elles dépassent deux des trois seuils à partir de l'exercice 2025 sauf si c'est une banque ou une assurance dans ce cas là c'est 2024 et nous avons dans la même lignée une question d'Enola bonjour une entreprise qui va être soumise à cette norme en 2025 devra-t-elle se baser sur des données de 2024 et quand devra-t-elle publier son rapport alors donc à partir du moment où on n'est pas sociétés côté ou banque et assurances on est concerné sur l'exercice 2025 donc ça veut dire un rapport de durabilité qui est publié début 2026 et sur lequel effectivement on va devoir publier les données de l'année 2025 alors dans tout l'amuse possible il faut publier un historique mais on comprend tout à fait que pour le premier rapport de durabilité il n'y ait que l'année 2025 qui soit présenté en termes de chiffres et ensuite en 2026 il y aura une comparaison avec l'exercice précédent mais c'est bien les données de l'exercice 2025 qui seront publiées dans un rapport de durabilité qui sera publié début 2026 il n'y a pas d'autres questions à l'écrit mais n'hésitez pas à lever la main ou à désactiver votre micro je repartage une dernière fois mon écran excusez-moi pour vous rappeler pour ceux qui sont arrivés un peu en retard les prochains ateliers qui sont franchement hyper intéressants le prochain donc c'est la semaine prochaine dès jeudi prochain à 11h même en fait tous les ateliers sont le jeudi à 11h pour nous donc le prochain atelier sera avec les sociétés pilotines Exomen et Data Campus sur en gros le numérique responsable avec un focus web et data le jeudi 17 novembre nous aurons un atelier avec la redoute Cédis Kound probablement l'IRECO aussi qui pourra témoigner sur la notion globalement d'achat responsable et puis en fin d'année on terminera l'année en fanfare avec une super intervention de Julien Pierre qui est ex-Rubyman pour les aficionados et qui a créé le label Fair Play Fort Planet auquel on a modestement contribué et qui viendra débattre avec nous des enjeux liés à la RSE et au sport on sera en pleine quasiment finale de coupe du monde donc le sujet sera bouillant et on aura peut-être la chance je dis peut-être c'est pas encore confirmé que l'Olympique Lyonnais aussi puisse intervenir et témoigner donc n'hésitez pas de toute façon vous envoyez cette présentation n'hésitez pas à vous inscrire nombreux à cet événement qui va être vraiment vraiment sympa voilà il est 11h57 on a tenu le timing bravo en tout cas et merci à nos intervenantes et intervenants c'est un sujet complexe c'est un sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans nos entreprises donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher du cabinet de Saint-Franc ou de Saint-Franc ou d'Inexenso ou de nous si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là merci pour votre présence et bon courage pour la période actuelle gardons la tête haute et voyons ça de manière positive voilà bon appétit à tout le monde et à très bientôt merci à très vite merci à très vite merci à très vite merci à très vite – Sous-titrage FR 2021